Maier, Schwery, un peu renvoyé par Schlegel, qui n'a pas pu capter le disque. Czerwanka est goal ! Le retour de Czerwanka, une minute et cinq secondes plus tard, c'est déjà but. Eh bien, pour ceux qui se demandaient si Czerwanka aurait un rôle vraiment décisif, on peut déjà répondre que oui. Les supporters n'ont pas tardé à exulter, un puck visiblement dévié par Clark. On va probablement avoir une meilleure vision de ce qui s'est passé, peut-être même par Schwery, je ne sais pas. Clark, en tout cas, n'est pas le moins joyeux. Ro encore. C'était très très bien joué, c'est le deuxième. Ro comme c'est bien joué de la part d'Euro et Hegenberger ne manque pas à pareille occasion. Je vous disais en début de rencontre qu'il était plutôt discret. Il n'est pas si discret que ça, Nando Hegenberger. C'est son premier but des play-offs. Il n'avait pas marqué depuis le 26 mars face à Davos. Et oui, on ne suit pas ceux qui partent à l'offensive et avec une équipe singaloise qui patine vraiment en pleine confiance. Le vent dans le dos, ça ne pardonne pas. 2 à 0. Hegenberger, 17 minutes 32. Meijer, Lefeul, il a Mourini bien placé. Mourini qui marque. Voilà le 2 à 1. Cette partie est relancée grâce à la réussite de Giovanni Mourini qui marque son deuxième but des play-offs. Il avait marqué lors du premier match Mourini. Lors du dernier match plutôt. Buteur avec la mer. Quand je vous évoquais lors du tiers médian, sortir 10 secondes. Rowe avec Hegenberger. C'est le 3 à 1. Le doublé pour Hegenberger. Et en succès, un de plus pour l'équipe de Jeff Tomlinson. Sven Berger et Niklas Gellstedt. Eh bien, ils s'en souviendront de cette soirée. Et les 50 supporters des Lakers qui étaient autorisés ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada